bonjour et bienvenue à toutes et à tous émission et perception d'un son troisième et dernière partie on va faire le lien entre les notions de physique que nous avons vu et la vie quotidienne allez c'est parti ah oui tous les sons proposés dans la vidéo sont également disponibles en téléchargement tout ça c'est dans la description je vous ai déjà montré mon haut-parleur sa membrane qui vibre à une fréquence de air sur une période de seconde ce son ne nous est pas audible à nous il fait partie de ce qu'on appelle les infrasons attention ainsi les infrasons ne nous sont pas au bip c'est à dire que l'oreille ne capte pas ses sons et donc ne peut pas transmettre le message sonore ça ne veut pas dire que nous ne percevons pas les infrasons qu'on les ressent avec notre corps notre oreille est capable d'entendre des sons à partir de 20 hertz et 20 hertz c'est ça jusqu'à 20 mille hertz et 20 mille hertz c'est ça cette gamme de fréquence forme ce qu'on appelle les sons audibles au delà de 20 mille hertz de 20 kilohertz ce sont les ultrasons attention cette gamme de fréquence elle varie d'un individu à un autre et notamment en fonction de l'âge à mesure qu'on vieillit on va perdre de l'audition notamment pour les sons les plus aigus infrasons sont et ultrasons c'est une définition qui est propre à l'espèce humaine les animaux selon leurs espèces ont une gamme de fréquence qu'ils peuvent entendre différents alors on va pas caractériser les sons simplement en disant infrasons sont ou ultrasons on va également parler de la hauteur d'un sens vous savez sans doute dire qu'un son est grave ou aigu un son grave un son médium et un son aigu donc dire qu'un son est grave médium ou aigu c'est justement caractériser la hauteur d'un son et c'est lié à sa fréquence la fréquence d'un son ça va tout le monde voit de quoi je parle on a également une échelle donc pour caractériser les sons en dessous de 200 hertz on va parler de son grave entre 200 et 2000 hertz on va parler de son médium et de 2000 à 20 mille hertz on a les sons aigus mais quand on écoute de la musique on se rend bien compte que la même note jouée au violon à l'orgue au piano ou au saxophone ne sonne pas de la même manière elles n'ont pas le même timbre c'est à dire que la forme du signal périodique n'est pas la même ça se voit très bien quand on compare la forme du signal de la note jouée au violon à l'orgue au piano et au saxophone par contre la période et donc la fréquence sont bien les mêmes on peut avoir la sensation que ce n'est pas la même note et cela doit nous inciter à nous méfier de nos sensations quand on fait de la science enfin dernier point le son est-il fort ou faible alors en physique on va utiliser deux grandeurs pour caractériser le volume d'un son parler d'intensité sonore qu'on appelle également intensité acoustique et niveau d'intensité sonore la première grandeur n'est jamais utilisé dans la vie quotidienne alors que la deuxième est très largement connu l'intensité acoustique dont l'unité est le watt par mètre carré non je ne m'étendrai pas pour expliquer le pourquoi et le comment de cette unité est une mesure absolue l'oreille est sensible à des intensités acoustiques allant de à peu près 10 puissance moins 12 watts par mètre carré jusqu'à 1 à 10 watts par mètre carré soit une très très grande plage grosso modo il ya un facteur mille milliards entre le minimum et le maximum c'est pourquoi on va plutôt utiliser le niveau d'intensité sonore qui lui s'exprime en décibels et qui va rendre l'échelle plus lisible 0 décibels va correspondre à 10 puissance moins 12 watts par mètre carré et chaque fois qu'on multiplie l'intensité acoustique par 10 on rajoute 10 décibels et là on se retrouve donc avec une échelle d'intensité sonore qu'on connaît et qu'on peut mieux retenir ça permet de placer quelques points de repère 0 décibels c'est le seuil d'audibilité mais ça dépend des fréquences et là on est sur des fréquences vers 1000 à 2000 hertz 10 décibels c'est à peu près le bruit qu'on a dans un studio d'enregistrement quand il n'y a personne 20 à 30 décibels on est au niveau du chuchotement 30 40 décibels dans une forêt calme 40 50 décibels c'est un appartement calme 50 à 60 décibels c'est une discussion normale 60 70 décibels on est plutôt dans un restaurant un petit peu rempli un petit peu bruyant 80 décibels une rue animée une salle de réunion une salle de classe on commence à entrer dans un seuil dangereux la durée ici va être importante pour la fatigue que peut engendrer le bruit 90 décibels c'est le bruit de circulation intense sur une roue 100 décibels le marteau piqueur 110 décibels un train qui passe à proximité 120 décibels le coup de tonnerre à proximité on arrive au seuil de douleur avec des dégâts sur l'audition irréversible 130 décibels l'avion à réaction au décollage 180 décibels la fusée au décollage c'est d'ailleurs pour ça que les spectateurs d'un lancement de fusée ont toujours été placés très 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 loin du pas de tir autre chose intéressante à noter c'est que quand on double la puissance d'une source sonore par exemple un deuxième haut-parleur qui se met à jouer le même son le niveau d'intensité sonore lui n'augmente que de trois décibels c'est pour ça que vous avez peut-être déjà pu lire qu'un son deux fois plus fort augmente le niveau sonore de seulement trois décibels le décibel est une unité qu'on utilise dans la vie quotidienne c'est fini pour cette vidéo c'était la dernière de la partie émission et perception d'un son il y aura l'exercice corrigé pour compléter comme toujours le petit pouce si vous avez apprécié partager commenter l'abonnement la cloche je vous dis à bientôt et n'oubliez pas la physique c'est facile à bientôt